Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce dernier numéro de votre magazine Tribune Presse qui va s'articuler autour des trois principaux sujets, notamment l'interpellation de l'ancien patron de l'INER, M. Kalev Mouton, au niveau de l'aéroport international avant d'être auditionné au siège de l'Agence nationale des renseignements qu'il a dirigé d'ailleurs pendant près de dix ans. Et une autre nouvelle vient de tomber concernant toujours Kalev Mouton, il est interdit de quitter le pays, on va tenter d'en parler au cours de cette émission. Puis on va prendre la question de la guerre entre l'UDPS et l'UNC, qu'est-ce qui se passe entre ces deux partis politiques qui forment les caches, on va tenter d'y répondre au cours de cette émission. Puis on va chuter avec la visite du président de la République à l'université de Kinshasa où il est allé donner le go concernant la réhabilitation des hommes des étudiants. Avant de vous présenter les invités, je tiens au nom de toute l'équipe de Conrobeuse à vous présenter nos excuses pour les rendez-vous banqués de mercredi et jeudi. Tribune Presse n'a pas pu être diffusée parce que l'électricité nous a causé un grand problème. Place aux invités, d'abord les tout premiers, Manix Ienda, il est président national d'un mouvement politique qui s'appelle Les Pouvoirs. Comment allez-vous ? Merci beaucoup Hervé. Les Pouvoirs, c'est un mouvement politique, comme vous l'avez dit, mais aussi membre d'un parti politique, donc l'honorable Laurent Batoumounin, le mouvement de solidarité pour le changement. Et tout naturellement, on appartient au cash, un mouvement sous l'obédience de la mouvance présidentielle qui soutient le président de la République, Félix-Antoine Tuseguévić. Est-ce que vous avez pris vos distances vis-à-vis des communicateurs du changement ? Le communicateur du changement, c'est une structure qui a été créée pour une circonstance de communication. Je suis les géniteurs, le créateur même de cette structure-là. L'idée reste, l'idée demeure de communiquer pour le changement de la République démocratique du Congo. C'est ce que je fais cette fois-ci dans le cadre d'un autre mouvement politique qu'on appelle Le Pouvoir, comme vous l'avez dit, parce que le plus grand but, c'est de maintenir la liaison, le contact entre le pouvoir du peuple congolais, un peu à la logique d'Abraham Lincoln, lorsqu'il définit le contexte démocratique comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce pouvoir-là doit être lié avec le président de la République, donc le pouvoir du président de la République. C'est dans ce cadre-là que nous voulons justement consolider le pouvoir du président de la République dans un format de parti politique avec comme mission traditionnelle la conquête, l'exercice et la sauvegarde le plus longtemps possible de notre pouvoir que nous devons d'ailleurs sauvegarder à bon escient. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je dirige justement ce mouvement politique qu'on appelle Le Pouvoir. Très bien. Alors, vous vous rencontrez sur ce plateau, M. Barnabé Milingagno. Vous êtes porte-parole des progressistes, un regroupement politique dont Samy Badibanga et l'autorité morale. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Comment allez-vous ? Dieu nous fait grâce. Alors, il faut rappeler que vous êtes un ancien rebelle, vous avez fait douze fois les fronts. Combien de corps tués ? Enfin, si j'étais en 1960, je serais aussi en Belgique. Parce que moi, je suis un homme politique, je considère que je dois participer à l'histoire de notre pays. Faire la guerre, c'est une grâce, c'est une opportunité que Dieu nous a donnée. Il fallait y participer. Aujourd'hui, nous sommes dans la guerre de l'état des droits. C'est aussi une guerre que nous sommes en train de mêler. Et nous avons fait aussi la guerre de la démocratie. C'est une opportunité, et je vais toujours remercier les Tout-Puissants de m'avoir donné cette occasion-là. On peut aussi fuir comme les autres. On peut aller à l'Europe, nous avons eu ces opportunités. On peut être des réfugiés. Mais nous avons choisi ce pays que Dieu nous a donné, de tout faire pour les développer. C'est très important. Très bien. Alors, vous gardez la parole pour ce premier thème de l'émission. Kalev Mouton, ancien patron de l'ANER, interpellé, il est également interdit pour lui de quitter le pays. Est-ce que c'est un règlement de compte ? Ça n'a rien à voir d'un règlement de compte. C'est un fonctionnement normal, un fonctionnement administratif normal. Je crois que M. Kalev, comme Shadar et Tchichambo, à l'exception de Mme Jeannette, nos amis, je crois qu'ils n'ont pas encore réalisé que Dieu a tourné la page. Administrativement, lorsque vous perdez une fonction, vous remettez le véhicule. Si vous étiez dans la maison des fonctions, vous devez céder les clés de la maison. Si vous avez les documents administratifs comme les passeports, vous devriez aussi les remettre. Cette arrogance de quitter la maison, faire la valise et être porteur d'un document de représentation, de souveraineté, parce qu'un passeport diplomatique, c'est un document de représentation, de souveraineté, portant un autre titre. Lorsque vous vous quittez chez vous, ça, ça relève quand même des manques d'élégance et des manques d'humilité. Lorsqu'on vous donne un passeport comme gouverneur, le passeport diplomatique, c'est que vous êtes gouverneur en fonction. Les documents, les passeports que vous avez comme directeur de l'ANER, c'est que vous êtes directeur de l'ANER. On ne doit pas écrire directeur sortant, même si on écrit votre passeport à une durée de 5 ans. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas une carrière qu'on fait. Nous, en politique, il faut avoir cette souplesse de perdre l'emploi. Moi, je n'ai pas honte de me présenter devant un bureau, ou bien là où on enregistre, fonction, j'ai dit, sans fonction. Ce n'est pas une honte, parce que c'est passager. Lorsque lui, il quitte, et puis, lui, on nous apprenne qu'il a été en Ouganda, Ouganda, Kampala, lui, c'est un flic. Pourquoi il n'a pas pris Ouganda, qui gagne et venait ici par Rwanda? Parce que Kabouya a dit qu'il suit le président partout. Cet excès est très mauvais. C'est le même valable pour Shadari. J'ai suivi hier un représentant du FCC qui dit, attention, c'est quand même un ancien président de la République. Non, ce n'est pas un statut qui doit vous permettre de voyager avec un document dans l'écriture d'un ancien ministre de l'Intérieur. Parce que nous en avons déjà. Mais pour le cas de Mme Jeannette, ce qui a été fait, c'est une aberration. Elle est députée nationale en fonction. Elle a droit d'avoir son passeport, la faire sortir de l'avion et l'amener jusqu'en dehors. Même si elle est Jeannette Kabila, ça pouvait être n'importe qui. Là, les services ont quand même exagéré. Parce qu'elle est en fonction. Au moins, elle est en fonction. Elle est députée nationale. Chichambo n'est pas en fonction. Kalev n'est pas en fonction, ainsi que Shadari. Donc je considère que c'est très bien, d'ailleurs c'est très très bien, de commencer à les contrôler comme ça. Ils doivent savoir qu'ils sont devenus des simples citoyens lambda. Alors, qu'est-ce qui motive selon vous la décision de la DGM d'interdire M. Kalev de quitter le pays? J'ai dit ici que Kabila a fait une révélation qu'il est dans tous les circuits. Il anticipe les voyages du président. Il espionne le président. Ça c'est Kabila. Mais lorsque lui, il est interpellé, on m'a dit de 12h à 19h, il a fait des déclarations, on a pris ses téléphones. Ce sont les enfants que lui-même a formés, non? Quand lui il a interrogé les gens, on a appliqué la même méthode et on a découvert que lui ne mérite plus de quitter ce pays. Parce que cette interdiction ne concerne pas Chichambo, ne concerne pas coup sur coup, ni les autres. Donc, si lui on l'est interdit de sortir, dans son téléphone, on a trouvé les éléments. Et ça, je félicite les services qui ont travaillé. C'est ça l'équité au moins. Très bien. Alors, Kalev interdit de quitter le pays. Pendant ces temps, 3 ou 4 anciens prisonniers viennent également de saisir la justice. Ils nous ont porté plainte contre Kalev. Il s'agit de Jekoko Moulumba, Jean-Claude Mouyambo et puis Jean-Bertrand Iwanga. Ils accusent Kalev de les avoir torturés pendant qu'ils étaient encore en prison. Est-ce qu'aujourd'hui, Kalev, c'est l'homme à abattre ? Pas du tout. On n'est pas dans un contexte d'un État bananier. On a cessé d'être dans un contexte d'une justice à vengeance privée. Il y a eu un pacte social où les citoyens congolais, chacun de manière très individuelle, a cédé sa part de souveraineté individuelle pour justement créer une souveraineté nationale. Doté à l'État, justement, des outils nécessaires pour que l'État impose son autorité sur chaque citoyen de la République. Et l'un des outils que l'État utilise très généralement, surtout dans le contexte ou dans le cadre de sa mission traditionnelle, qui est donc la mission gendarme, mettre de l'ordre, contrôler les citoyens, etc., c'est ce qu'on appelle la contrainte publique. Et cette contrainte publique est opposable à tous citoyens. Et donc, surtout avec l'avènement du nouveau président de la République, qui a déjà même déposé un nouveau paradigme de gestion de sa gouvernance, un modèle de gouvernance qui repose essentiellement sur une justice, un modèle de justice pour tous et une justice par tous. Effectivement, dans ce cadre-là, il faudrait justement avoir des organes de justice un peu plus forts que les individus. Nous avons plus besoin des institutions fortes et non des individus forts. Et donc, si dans le cas du régime passé, nous avions connu deux hommes forts, en tout cas, je pense que dans le régime des Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, ça ne sera pas le cas. C'est comme ça que nous, nous avons toujours dit, il y a un temps où on peut faire la récréation, mais il y a aussi un temps où la récréation doit finir. Nous avons aspiré d'être un État véritablement dit un État de droit. C'est par la justice, c'est par l'équité, c'est par le respect des institutions de la République, c'est par le respect de lois établies que nous ferons de notre pays véritablement un État de droit. Et effectivement, l'État agit au moyen de ses organes. Les organes ont agi pour des raisons de contrôle, pour des raisons de sécurité, surtout qu'il y a eu un certain nombre de sujets, des dossiers autour de Kalev Montang. Je crois que dans ce cadre-là, le service approprié devrait justement axer leur service de contrôle sur lui. Et là, on ne peut même pas parler de l'acharnement ou encore une sorte de chasse aux sorcières, parce qu'il s'agit d'un service qui concerne la sécurité de la République démocratique du Congo. Et surtout que vous savez que M. Kalev a été le coordonnateur, c'est lui qui chapeautait même dans le temps, un grand service, notre agence nationale de sécurité et de renseignement. On l'a 10 ans. Alors, mais dans ce contexte au plus précis, M. Kalev Montang est tenu, justement, d'observer un certain nombre de réserves. Réserve dans son action, parce que vous savez, à une certaine mesure, c'est ce que même nous réprochons à nos amis du Front commun pour le Congo, le manque, justement, ou encore cette mauvaise manière de ne pas faire la démarcation des responsabilités publiques de l'État et les responsabilités liées aux fonctions de partis politiques. M. Chadar, comme l'a dit mon co-débatteur, n'a cessé, disons, a cessé d'être un officier de la République depuis qu'il a perdu ses fonctions en tant que ministre de l'Intérieur. Et par conséquent, il ne peut pas porter ou encore utiliser les documents y afférents. Autant pour Kalev Montang, il n'est plus le patron de l'ANER et donc, par conséquent, il ne peut plus utiliser surtout un passeport diplomatique avec la casquette d'un conseiller à la primature. Et surtout que, jusque-là, la primature n'a pas encore investi ou encore nommé les membres du cabinet de la primature. Je ne sais pas s'il a obtenu cette casquette au moyen de quel arrêté ministériel, ou encore au moyen de quel décret du Premier ministre. Donc ça, ce sont des sujets qu'il laisse à désirer. Et c'est ce qui dénote même, justement, l'idée d'un État bagnagné, alors qu'aujourd'hui, nous sommes en train de consolider un État purement démocratique, un État de droit qui a pour fondement la justice, une justice indépendante, une justice pour tous et une justice par tous. Et donc, il n'y a pas question d'acharnement, il n'y a pas question de quoi que ce soit. L'État fait son travail. Pas de règlement de compte. Il n'y a pas de règlement de compte. Il n'y a pas de règlement de compte. Aujourd'hui, nous avons le plus grand privilège d'avoir un chef de l'État qui a un esprit beaucoup plus ouvert. S'il pouvait peut-être procéder par cette logique de règlement de compte, il allait régler le compte à tous les opposants. Il allait régler le compte à tout cela qui était pratiquement en antipode avec la vision politique de son père, les sphinxes délimités, paix à son âme, le père de la démocratie congolaise, Étienne Chiseké Duamoulumba. Puisqu'il est lié justement aux valeurs démocratiques, il laisse la brèche de la liberté d'expression à tout le monde. Aujourd'hui, on voit comment est-ce que les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition politique ou encore de la société civile, chacun exprime sa liberté d'expression, mais tout en restant justement lié à la limite établie par la loi fondamentale de notre pays, mais aussi les restes de lois qui forment justement la législation congolaise. Justement, il ne faut pas outrépasser la limite de l'ordre public. N'ait pas troublé l'ordre public au nom de la liberté d'expression ou encore n'ait pas outragé les intérêts de la République au nom d'une certaine casquette d'un ancien patron de la NER. Très bien. Alors, vous avez pendant longtemps œuvré dans les domaines militaires. Est-ce que, sur les plans même de l'éthique, est-ce normal pour quelqu'un qui a dirigé l'Agence nationale des renseignements d'appartenir à un regroupement politique ou à un parti politique, mais aussi de faire tout le temps des déclarations qui fâchent à nous, en tout cas ? Ça n'a pas de rapport avec l'armée, donc ça ne sert à rien de rappeler tout le temps cette histoire d'armée. C'est un citoyen. Il n'est pas militaire. Les militaires et les magistrats sont tenus en réserve. Les militaires ne parlent pas. Lui, c'est un civil qui dirigeait un service civil de maintenir l'ordre public. D'ailleurs, lui, là, n'aura comme spécialité l'anticipation. Il doit anticiper les événements. Kalev devrait anticiper, par exemple, les tueries de Bénie. Cela, lui, devrait être efficace. Lorsque tu diriges le service pendant 10 ans et que nous avons des tueries pendant les 10 ans, il devrait être humble. Donc, je voudrais ne pas m'attarder sur lui. S'il a utilisé un passeport dans lequel c'est mentionné conseiller à la prémature, c'est un usage de faux. C'est un usage de faux. Pas illégal. Et il doit être traduit devant la justice. C'est un état de droit. Maintenant, on ne blague plus ici. Ça va être difficile de s'adapter dans un état de droit. Tu sais, quand nous étions dans la rébellion, moi, j'avais l'habitude de dire aux gens, contentons-nous en cette période. Parce qu'au moins, c'est le calache qui pouvait décider sur beaucoup de choses. Mais lorsque nous serons dans la démocratie, la guerre démocratique, le combat démocratique est très, très difficile. Nous l'avons démontré, nous l'avons expérimenté avec les trois élections. Nous sommes arrivés à la conclusion, nous tous, que gagner une élection, ce n'est pas facile. Surtout que ça se déroule un dimanche. Interdire, obtenir un nombre important de gens qui ne doivent pas aller à la messe pour déposer les bulletins portant votre réfugié, un dimanche sous la pluie, ce n'est pas facile. Les gens croyaient qu'ils sont populaires dans ces pays. Nous avons eu 44 millions d'électeurs. Les gagnants n'ont eu que 8 millions. Tu vois que ce n'est pas facile, en un jour, d'obtenir même 10 millions qui peuvent s'aligner toute une journée pour toi. La guerre démocratique, il est plus difficile que la guerre militaire. Je suis en train, effectivement, de me rendre compte que la guerre de l'État de droit, le combat de l'État de droit est de loin beaucoup plus difficile. Ça va être le socle. Qu'est-ce que Dieu dit ? Il dit chercher d'abord le royaume des cieux et la justice. Tout le reste vous sera donné. Donc ce n'est pas facile d'abord de chercher uniquement le royaume des cieux et la justice. L'État de droit ne se repose que sur la justice. Le président de la République, il vient de nommer de nouveaux magistrats, nous les avons suivis. Tous ont dit il y aura l'équité dans ces pays. L'équité, ça veut dire quoi ? Nous tous, nous serons traités au même pied d'égalité. Nos amis qui croient qu'ils doivent continuer à se comporter comme s'ils étaient les tout-puissants, attendez qu'on bâtisse des monuments pour vous. Comment s'être comme héros ? Si vous n'arrivez pas à réaliser que vous êtes des anciens d'eux, c'est difficile. Comment interprétez-vous la plainte déposée contre Kalef par Jean-Bertrand Ywanga, Jéko Koumoulouma, mais aussi Jean-Claude Mouyambo pour traitement inhumain, privation des soins ? Comment vous interprétez ça ? Ils sont dans leurs droits. Vous savez, ils savaient à qui il avait affaire, non ? Ils savaient que Mouyambo c'était un avocat. Ils savaient qu'il avait affaire à des acteurs politiques, des rénaux, mon cher ami. Bertrand Ywanga, c'était un ancien gouverneur, un ancien député, des très hauts cadres. Jéko Koumoulouma, ces gens-là, on ne doit pas blaguer avec. Vous savez, les gens ont toujours l'habitude de dire que la vengeance, c'est un repas qui se mange froid. Moi, j'ai toujours dit non, ça se mange à froid. C'est-à-dire, le jour où quelqu'un va se venger, tu ne sais pas très bien tu seras dans quelle position et lui sera dans... Ça peut prendre n'importe tout le temps que ça peut prendre. Ces gens-là sont des acteurs politiques. Vous avez causé du tort à quelqu'un, il garde les images dans son téléphone, dans son WhatsApp, ou quoi, là, il garde. Torture, privation des soins, traitement inhumain. Il y a ouverture de procès public. Le jour où on va ouvrir le procès de Kalev, le jour où le procureur va ouvrir le procès sur les 100 jours et les seaux de moutons. Désormais, les Congolais ont compris cela. La liberté d'expression que la démocratie vient de nous donner ici va aussi nous permettre de nous constituer des partis civils lors des procès. Nous amènerons des pièces et des preuves pour démontrer tel a volé, tel a volé. Je voudrais terminer en disant Mike Mukebay, le célèbre honorable député provincial, lui, son combat, je cite aussi Kankolongo, mes amis, là, ils ont des pièces. C'est-à-dire, tu achètes une parcelle à Lingua, il passe le lendemain, il dit numéro 173 a été vendu à tel prix. Les Congolais sont maintenant attentifs à cela. Il n'y a plus de secret dans ce pays. Très bien. Alors, Manix, est-ce que l'interpellation de Kalev ne vient-elle pas confirmer les accusations portées contre lui par le secrétaire général Augustin Kaboué ? Bon, je ne voudrais pas faire un parallélisme entre l'interpellation de M. Kalev Moutang en même temps avec le propos engagé par le secrétaire général de Ludopès parce que vous savez, on est quand même responsable politique nous représentant un regroupement politique sérieux et surtout que je suis les communicateurs d'un acteur politique de renom qui était dans le temps électoral le directeur de campagne adjoint du président de la République aujourd'hui qui représente pratiquement la plus grande force politique alliée de Ludopès. Je parle donc de l'honorable Laurent Batoumona et donc par conséquent nous ne pouvons pas nous apaisantir sur des suspicions tout à fait dubitatives parce que dans le propos même du secrétaire général de Ludopès effectivement il y a eu certains engagements qui liaient au fait un état l'Ouganda par rapport au déplacement de M. Kalev vous savez que le président de la République une fois élu et après a entré en fonction a justement présenté un autre type de gestion de la République tout en reconnaissant la synergie des efforts surtout en ce qui concerne l'insécurité de la partie Est la synergie des efforts entre la RDC et le voisin les états frontaliers à l'occurrence l'Ouganda et donc nous avons tout intérêt à négocier à coopérer sur le plan sécuritaire avec l'Ouganda pour la partie Est et surtout qu'avec l'Ouganda nous partageons autant d'intérêt dans le cadre de la sous-région je voudrais placer un petit bémol très rapidement par rapport aux plaintes au cas d'époser certains citoyens congolais que vous avez cités tout à l'heure c'est dans un cadre tout à fait normal vous savez lorsqu'on parle d'un état de droit aujourd'hui nous sommes pratiquement en plein en plein en plein état moderne nous subissons les effets de l'avènement des états modernes aujourd'hui avec les états d'aujourd'hui il y a des impératifs il y a des exigences de droit de l'homme qui s'imposent et le service des laners sa manière de fonctionner dans le temps c'était un circuit le plus inhumain possible on a massacré des gens on a torturé des gens on a asphyxié même des gens dans des conditions le plus unimènes et cela violait effectivement on pouvait garder les gens là-bas sans les présenter au juge effectivement cela violait les principes sacro-sains de droit de l'homme et par conséquent c'était une manière justement de torpiller les valeurs démocratiques que nous n'avons cessé de prôner dans notre pays c'est comme ça que le président de la République Félix Antoine Tshiseki dit Chilumbo une fois élu et entré en fonction il a élagué cette façon de faire dans notre service des renseignements pourquoi ? parce que nous devons quand même humaniser le service mais aussi respecter justement le principe de droit de l'homme qui s'applique justement à tout service public de l'État surtout que nous sommes membres dans certaines conventions qui nous obligent justement le respect de droit universel et notre constitution d'ailleurs a consacré la vie humaine comme étant sacrée et donc au nom de la sacralité de la vie humaine on ne pouvait pas séquestrer le genre avec torture avec des comportements très exécrables avec des formes toutes les formes d'oppression possibles qui dérangeaient même la vie humaine de tous ces gens là et dans un cadre de justice comme nous venons de le dire il est tout à fait normal que ces gens là déposent leur plainte dans le circuit le plus indiqué possible la justice et la justice fera son travail si M. Kalev est réellement responsable il va donc subir les effets de la loi car nous tous nous sommes en dessous de la loi Très bien vous avez à répondre ou on pourra dire qu'il y a mal Manix vous avez la parole pour ces deuxièmes thèmes de l'émission Gégère, UDPS, UNC qu'est-ce qui se passe ? Ben moi je crois qu'il y a quelques petits dérapages dans l'agir de certains acteurs politiques bon peut-être qu'on comprend c'est nous sommes dans une phase où nous venons d'obtenir notre impérium certains n'ont peut-être pas encore acquis la culture de gérer le pouvoir qui nous a été conféré par notre peuple et de le conserver aussi surtout à la manière ou à la vision du président de la république qui déjà a même considéré le vœu du peuple parce que vous vous souvenez lorsque le président de la république a été élu le peuple l'a rappelé au lendemain même dès son élection que Félix Tisséqueti Kobo Sanate Papa Lobaki le peuple d'abord et désormais il fait de cette chanson patriotique son fil conducteur le modèle de sa gestion de sa gouvernance une gouvernance essentiellement axée sur la création d'une société solidaire sur la croissance économique durable sur la bonne gouvernance et l'investissement sur l'homme congolais considéré comme le premier chantier de la gouvernance de Félix Antoine Tisséqueti et donc c'est dans ce cadre là qu'il faudrait orienter la chose publique de l'état mais malheureusement certains sont encore dans ces modèles de politique paroissiale le culte des personnalités où nous devons d'abord rendre le compte à notre autorité morale au lieu de respecter l'institution président de la république et c'est ce qui crée par moment un certain nombre de confusions dans la gestion de la chose publique de l'état alors sur le plan politique c'est vrai l'U2PES ça c'est d'ailleurs une vérité qu'on ne peut même pas discuter là-dessus l'U2PES c'est le parti qui a conquis le pouvoir qui a raflé la majorité présidentielle dans ses élections de 2018 les élections crédibles démocratiques et voire même transparentes et c'est dans ce contexte là l'U2PES se reconnaît comme le seul parti au pouvoir qui a donc le devoir d'orienter sa politique pour justement satisfaire l'intérêt de la population congolais surtout que dans le credo et même dans l'idéologie de l'U2PES il y a des valeurs socialistes et démocrates et donc l'U2PES a justement l'obligation de répondre à la question de quelle demande le peuple le peuple demande la gratuité de l'enseignement primaire le peuple demande la couverture santé publique etc et donc si l'U2PES se rend compte qu'il y a une force pésanteur à côté je pense que l'U2PES devra se mettre dans l'obligation de recadrer les esprits et en recadrant les esprits effectivement l'autre côté effectivement l'UNC je ne fistige pas ou encore je n'incrimine pas les comportements de l'autorité morale de ce parti politique l'honorable Vital Kamer et que je respecte beaucoup qui est un grand partenaire de taille du président de la République et jusque là il travaille dans une collégialité fraternelle en termes de vision en termes d'action mais aussi en termes des responsabilités mais du côté des contégeants de l'UNC il y a un petit problème il y a un petit problème dans le chef des certains cadres de l'UNC qui ne comprennent pas que l'U2PES a tout intérêt de ramener le peuple congolais vers le bon port alors certains mames nous rappellent ils accusent ils accusent également certains cadres de l'U2PES de leur menacer mais finalement non mais moi jusque là jusque là je n'ai pas entendu moi et encore le secrétaire général de l'U2PES monsieur Augustin Cabouillard moi et encore le président national de l'U2PES l'honorable Jean-Marc Okabount moi et encore le coordonnateur des alliés de l'U2PES l'honorable Laurent Batoumona s'inscrire dans une logique d'attaque ou encore de menace vis-à-vis des responsables de l'UNC au contraire il y a plutôt la responsabilité à chaque fois de recadrer les esprits parce qu'on se reconnaît comme membre d'une grande famille qui a comme père le président de la République Félix Antoine Tsiseké dit à chaque fois certains brébis seront égarés de la moisson et donc nous aurons justement l'obligation de le ramener à la bergérie pour qu'il reste orthodoxe par rapport à la vision du président de la République et encore il y a peut-être certaines agitations que moi je considère comme de simples crises d'épilepsie politique qui n'a peut-être pas lieu d'avoir parce que vous savez dans ce contexte ici nous nous sommes focalisés dans la vision du président de la République pour répondre à un certain nombre de désidératas de la population congolaise mais quand vous regardez les acteurs politiques de l'UNC ils ont comme chanson maintenant l'accord de Nairobi ils ont comme chanson maintenant Vital Kamere candidat président de la République lors des élections de 2023 moi je dis bon écoutez Félix Tshisekedi c'est quelqu'un qui reste respectué aux engagements aux accords si Vital Kamere est le candidat président de la République du cash est-ce qu'on peut admettre que Félix Tshisekedi soit le candidat du peuple lors des élections de 2023 et donc ce n'est peut-être pas le moment de réfléchir sur ces questions qui peuvent exciter les esprits des uns tout comme des autres parce que nous avons encore de défis à rélever et nous devons travailler et conjuguer nos efforts ensemble sous la vision du président de la République pour justement rendre le compte parce que 5 ans après le président de la République l'a dit le peuple va nous demander de le rendre le compte au nom du principe de la redévabilité Très bien est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que la plus grande erreur des FATCHI c'était d'abord de s'associer à Vital Kamere mais surtout de les nommer comme directeur des cabinets Non mais pourquoi parce que FATCHI n'est pas égoïste il n'est pas égoïste FATCHI c'est un homme bien quand vous le regardez et quand vous le suivez quand vous l'entendez c'est un homme bien il est le seul à avoir renoncé sans obtenir FATCHI moi j'ai beaucoup de respect pour lui vous savez même dans l'accord de Nairobi il a cédé il a signé d'abord à Genève il avait cédé bien qu'il partait en Genève gagnante tout le monde savait que c'était lui qui devrait être désigné comme l'unique candidat de l'opposition on fait des manœuvres mathématiques il perd il s'incline en Nairobi il signe un accord dans lequel lui-même dit avant même qu'il soit président de la République il dit en 2023 oup je vais me retirer jusque là il n'a pas encore renoncé à cet accord ça c'est lui la faisabilité a pour le problème nous sommes en politique en politique nous n'avons pas que des ennemis on peut aussi travailler avec ses amis et Caméré est un ami à Félix et il est ami à Moïse on avait vu des images où il disait pas si n'a pas si n'a eu 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 je suis d'ailleurs ou je suis d'ailleurs ou quelque chose comme ça le problème n'est pas là le problème n'est pas là Omar Bungu Odimba le président le président gabonais disait c'est très difficile de gérer après avoir gagné sa première élection il n'avait pas tort parce que pendant la campagne on annonce beaucoup de choses vous savez l'engrenage là de peuple seulement moi j'appelle ça peuple seulement pas peuple d'abord c'est une engrenage difficile mais j'aimerais qu'on juge le président en 2023 ce n'est pas possible parce que notre constitution ne lui permet pas de gérer dans le contexte que Kabila par exemple a géré ou Mzee a géré où il était autocratique théocratique dictateur lui-même il signait le décret il faisait tout ou Mboutou donc le contexte de gestion de Félix est très difficile mais voilà au moins j'ai repris quelques six points qui peuvent essayer d'expliquer pourquoi nous avons ce genre de crise les premiers la jalousie jalousie de la part de qui des cadres et militants de l'UDP contre l'UNC vous estimez que les cadres et militants de l'UDP sont jaloux ils sont jaloux deux éléments je ne peux pas beaucoup donner comme explication premier élément chaque fois qu'il y a des sorties du président de la république nous ne voyons que les drapeaux de l'UNC où sont les drapeaux de l'UDP est alliés le président est allé à l'Akma Valley il était hier à l'Unikin madame Zafi Kandolo avait mobilisé il n'y avait que l'UNC qui était visible le président est allé à Bukav on n'a vu que l'UNC il était à l'Unikin on n'a vu que l'UNC nous ne voyons pas les drapeaux de l'UDP il était à l'UDP Kabouya doit acheter les drapeaux et placer les cellules pour mobiliser la visibilité elle est importante deuxième élément des causes de jalousie l'on sur le 23 poste ministériel obtenu dans cash l'UNC a eu combien ? l'UNC a eu 8 8 c'est-à-dire 8 y'a mon bimba sans allié sans membres de famille c'est-à-dire Kamer a été le seul boss à désigner les 8 ministres et vice-ministres ces gens-là ne rendent compte qu'à Kamer si Kamer pète aujourd'hui il dit tu quittes le gouvernement il quitte mais le président Félix il devrait négocier avec les alliés avec la famille il fallait que Kiba ce soit aussi ministre il fallait aussi la diaspora et ainsi de suite je dois aller vite deuxième cause de cette crise la cupidité des cas de David Depes il faut être à l'hôtel du fleuve après-midi ou à Rotana vous ne pouvez pas être 38 ans dans le chômage dans l'opposition et d'office vous commencez à prendre du champagne mon cher ami et vous invitez toutes les copines de Kingabwa ça va paraître scandaleux il faut faire attention vous savez là vous vous réveillez le matin le pouvoir ici il est très bien on a vu certains sur les chevaux c'est mon cœur vous voyez ce que le pouvoir donne lorsque vous avez des policiers vous avez des camionnettes la cupidité ils sont tous dans l'argent les cas de David Depes aujourd'hui tous et pourtant Augustin Kabouya a refusé d'aller au gouvernement non c'était le plus grand stratège Kabouya c'est un grand stratège tu sais être secrétaire général d'un parti au pouvoir c'est que ça relève il fallait voir les Shadari les Minak ou les autres jusqu'au jour ils continuent à porter des titres de la majorité non quand tu es secrétaire général d'un parti comme l'UDP qui a une puissance à l'extérieur et à l'intérieur qui est de loin plus fort qu'un ministre de l'intérieur ça Kabouya n'avait pas tort mais le cadre Kabouya a invité les ministres ici pour qu'ils viennent obtenir les noms de 70% des cadres des cabinets de l'UDP jusqu'à aujourd'hui ils n'ont pas encore rendu public les noms des conseillers dans les cabinets ministériels pourquoi ? parce qu'ils n'obéissent pas à l'ordre du parti et j'en doute même pour les cotisations vous avez annoncé 6 points nous sommes au deuxième déjà le troisième c'est l'intérêt que l'UNC tire vous savez lorsque Kamer est choisi quand il perd la primature selon les raccords de Nairobi et qu'il se rabat comme directeur des cabinets il savait il savait que mon président ici n'a pas la majorité au gouvernement il ne va pas imposer des lois ni des cadres auprès d'Ilunga il se rabat auprès du président il fait une ordonnance où il élève le rang tout le conseiller on le rend de ministre le conseiller principal devient le ministre d'état et lui il est là comme premier ministre il gère plus de 741 personnes c'est un méga autorité une méga autorité que nous avons au niveau de la primature le quatrième point l'UNC s'était mieux préparé que l'IDPES en quoi ? à la gestion de la République vous savez lorsque Kamer a tenté d'être candidat en 2011 quand il perd il a eu 9, 20 et 8 ans il a connu le chômage il sait Kamer était d'abord au pouvoir avant il a géré l'Assemblée nationale il a été ministre de l'information il a été négociateur et il a tenté la première élection il a perdu il sait il sait que 2023 nos amis ici ne vont pas lâcher il se prépare et il a placé ses cadres regardez le type de ministre que Kamer a placé dans le gouvernement tu comprendras qu'il s'était très bien préparé cinquièmement Kamer c'était un grand stratège il sait attendre Kamer sait attendre vous savez tout le monde papote ici oh Kamer on peut beau crier lui ne parle pas moi je connais très 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 bien Kamer il ne parle pas le jour où Kamer va parler paf ça va c'était vous savez au début quand on a commencé le saut des moutons tout le monde criait ici saut des moutons saut des moutons il a réuni je crois le Manix une fois ici à Béatrice le communicateur de cash le communicateur du changement il a expliqué il a dit que ce genre il y avait même le bruit de 15 millions il dit qui de la majorité peut élever son bout de dos et il parle de 15 millions le boulevard ils ont construit à combien ça ils ont construit à combien Kamer a les dossiers il connait les acteurs et il connait les dossiers et il connait les dossiers le sixième point avant de passer la parole à Manix les cadres de l'IDPES qui sont dans les institutions sont les plus faibles de tous en quoi en quoi en quoi ils sont faibles tous les ministres qui sont dans le gouvernement de l'IDPES les cadres venant de l'IDPES ministres de l'économie vous pouvez bolliciter c'est le plus faible du gouvernement en termes d'action sur le terrain ils sont absents ils ne préparent pas de bonnes notes on ne suit pas leurs actions c'est le plus faible de tous dans le gouvernement très bien vous êtes jaloux de l'UNC l'UNC c'est très bien préparé alors que vous l'IDPES vous étiez en train de vous distraire est-ce que vous partagez la vie de votre co-débatteur ? pas du tout je ne voudrais pas m'emballer dans cette démonstration d'un raisonnement hexagonal avec six points que je considère comme des denrées réflexionnelles que je ne peux surtout pas consommer parce que je crois que les raisonnements sont vraiment non comestibles quand vous traitez les cadres de l'IDPES des jaloux quand vous traitez les cadres de l'IDPES des cupides c'est quand même grave je vous ai dit tout à l'heure qu'on est assez responsable je viens en tant qu'acteur politique et je considère l'UNC comme un partenaire que je respecte beaucoup je respecte la dextérité intellectuelle et la capacité politique de l'honorable Vidal Caméré qui d'ailleurs c'est au nom même de ses capacités que le chef de l'état lui a confié la responsabilité de gérer le cabinet de la présidence de la république alors versé dans ce genre d'affirmation je ne sais pas si je peux considérer cela comme mon co-débateur a utilisé le terme guerre démocratique je ne suis vraiment pas dans ce cadre là mais seulement je voudrais rappeler à mon co-débateur parce que j'ai l'impression qu'il en a besoin j'ai même entendu certaines confusions parce qu'il a voulu mettre un peu plus d'accent lors de manifestations de descentes de présidents de la république qui a plus de drapeaux de l'UNC qui est de l'U2PES ou encore des allées de l'U2PES ça c'est une fausseté que je ne voudrais peut-être pas accepter sur ce plateau mais moi je ne voudrais pas rester sur un débat de drapeaux vous voulez dire quoi vous voulez comparer le drapeau ou le drapelet à la frénésie populaire de l'U2PES comparablement à l'UNC d'où le débat de popularité si vous voulez vraiment faire le débat de popularité je crois que les téléspectateurs qui nous suivent en savent quelque chose par rapport à cela nous savons qui était Vital Kammeray dans le temps parce que la relation entre Vital Kammeray et le président de la république c'était une relation avant les élections pendant les élections et aujourd'hui une relation qui est entretenue après les élections regardez la considération tout comme la réputation politique de l'honorable Vital Kammeray au sein de l'échec politique congolais quelle a été la réaction du peuple voire même de son propre électorat sur la crédibilité de l'acteur acteur politique qui a été vomi dans un contexte de dialogue de l'Union africaine avec l'égide d'Eden Kodjo on sait comment est-ce qu'on a regardé Vital Kammeray en tant qu'acteur politique les feux Etienne Tshisekedi n'avait jamais accepté Kammeray effectivement c'est comme ça que vous savez à une certaine mesure Félix Tshisekedi était un bois de sauvetage un bois de sauvetage pour l'avenir politique de Vital Kammeray et c'est ce que nous nous considérons comme une sorte de miséricorde politique parce que Kammeray avec cet discrédit qu'il avait eu égard à la population congolaise parce qu'on le traitait de Kammeray le caméléon Kammeray à l'objet de ceci Kammeray à l'objet de cela et surtout même on avait du mal à dissocier l'homme de Kammeray avec la philosophie kabyliste on ne savait même pas si entre Kammeray et Joseph Kabila Kabangé on pouvait avoir affaire à deux personnes tout à fait différentes et ça le peuple congolais le savait mais il a fallu pour la carrière de Vital Kammeray rencontrer quelqu'un dans son parcours politique dans le cadre de Genève et etc Félix Tshisekedi est revenu un peu à sa décision tout en respectant les cutus de sa base l'U2P qui est un grand parti politique des masses qui respecte d'abord la décision de sa base Félix Tshisekedi est revenu dans cette logique là et aujourd'hui on se dit si Félix Tshisekedi avec le label U2P était allé aux élections seul pensez-vous que Félix Tshisekedi n'aurait pas gagné les élections ? aujourd'hui avec le raisonnement que je traite d'hexagonal parce que c'est un raisonnement à six têtes tel que démontré par mon co-débatteur il veut nous faire voir que Félix Tshisekedi a été élu grâce à Vital Kammeray dans un contexte de des élections qui avait plus besoin de popularité une popularité que M. Vital Kammeray n'en avait pas dans le temps une popularité que Félix Tshisekedi raflait parce que c'est quand même la locomotive d'un parti politique le plus populaire de la RDC en tout cas je ne voudrais pas rester sur ce débat-là parce que ça c'est une évidence que le peuple congolais déjà le sait très bien traiter le cadre de l'U2PES de jaloux je ne sais même pas s'il faudrait vraiment argumenter sur ce débat-là parce que c'est un débat très déplacé ce qu'il faudrait dire à ces stades c'est que nous avons encore l'U2PES les alliés de l'U2PES nous ont traité de relations de fraternité de solidarité et surtout de convivialité politique entre l'U2PES et l'UNC l'UNC reste un partenaire nous avons obtenu le privilège d'avoir le fauteuil présidentiel ensemble avec l'UNC nous devons gérer ensemble j'ai même entendu mon co-débatteur dire des choses tellement graves lorsqu'il dit que M. Maillot en tant que ministre vous avez des ministres qui sont très faibles il a d'abord dit que M. Maillot en tant que ministre il n'a qu'à exécuter ou à obtenir aux ordres de M. Vittel Kameri ça c'est on est où là ? on somme dans une republique et dans une republique il y a des normes il y a de respect et dès lors d'ailleurs moi je ne voudrais même pas parler en termes de ministre de l'U2PES parce que dès lors qu'on est ministre au sein d'un gouvernement on cesse d'être un ministre de l'U2PES on cesse d'être un ministre de l'UNC on cesse d'être un ministre du FCC du PPRD etc parce que là vous avez la responsabilité de porter la charge de la republique et surtout que le gouvernement tel que nous avons le gouvernement sous la tête de M. Ilunga le premier ministre c'est un gouvernement avec des efforts collectifs vous ne pouvez pas dire bon voilà tels de l'U2PES sont faibles ceux de l'UNC sont forts et qu'est-ce qu'on dira pour ceux du franc commun pour le Congo qui ont d'ailleurs mal géré le pays pendant plus d'une décision et donc c'est un gouvernement qui a des efforts collectifs il travaille ensemble il reste scotché sous la vision du président de la république et aujourd'hui le mieux à faire c'est de voir ce que nous avons pu cogiter ensemble en tant qu'action gouvernementale en tant qu'acteur politique appartenant à une même famille politique comment est-ce que nous allons voir les résultats sur terrain c'est cela le plus important je crois que l'inquiétude du secrétaire général de l'U2PES ou encore de l'honorable Vital Kamere autant pour le président du mouvement de solidarité pour le changement l'honorable Laurent Batumona c'est justement le souci de voir les promesses de voir les actions de voir les problèmes des Congolais soient résolus c'est cela le problème si Vital Kamere constitue un frein une pésanteur pour que la vision du chef de l'état ne s'accomplisse pas je crois que nous avons tout intérêt de le recadrer et je ne pense pas que Vital Kamere est dans cette logique là de se comporter comme un kamikaze qui n'a pour but de compromettre les intérêts de la République exploser la République alors qu'il appartient à ce même camp et il le reconnaît le peuple congolais comme Est-ce que l'information selon laquelle les présidents auraient interdit à Vital Kamere de participer au conseil des ministres mais aussi de voyager avec lui jusqu'à nouvel ordre est vrai ? Non je crois qu'il y a d'aucun aux officiels pour entendre le propos du président de la République les décisions du président de la République il ne faudrait pas rester berné dans les intelligences du commun de mortel ou encore les intelligences immédiates des réseaux sociaux hier vous avez vu le président de la République il était à l'université de Kinshasa pour le lancement de travaux de réhabilitation de home de l'université de Kinshasa ils ont inspecté les travaux l'avancement ou encore l'état même de travaux de saut de mouton ensemble avec l'honorable Vital Kamere et tant d'autres et donc il continue à travailler pour le seul intérêt de servir la République nous devons souligner que le seul dénominateur commun qui relie le président de la République avec sa famille politique le FCC le franc commun pour le Congo le peu perdu l'UDOPES l'UNC le seul dénominateur commun c'est la République démocratique du Congo nous devons arrêter avec ce modèle de l'autocratie où le pouvoir doit être compris comme une affaire qui doit être centré par la technostructure c'est à dire le pouvoir du prince et ses collaborateurs aujourd'hui nous sommes dans un contexte tout à fait démocratique où le pouvoir c'est d'abord l'affaire du peuple telle est la vision du président de la République et nous nous devons l'accompagner dans ce sens là parce que le peuple attend beaucoup de l'UDOPES du cash des allées de l'UDOPES et du président de la République en tant que force qui détienne l'appareil de l'état en ce moment Très bien est-ce qu'aujourd'hui vit-elle qu'Amer constitue un danger pour les présidents de la République je ne sais pas mais je crois que c'est un atout qu'Amer c'est un atout Kamere sont des acteurs politiques ils sont de cette catégorie dont il faut avoir avec toi quand tu as Kamere avec toi tu as la grâce mais il a été avec Kabila oui Kabila avec quelle grâce quand il était avec Kabila Kabila n'a jamais connu la popularité qu'il avait obtenue à l'époque quand il était avec Kabila je connais si Kabila est devenu populaire c'est en grande partie grâce à Kamere un instant à l'époque quand Kamere était avec le président Kabila Kabila avait atteint un degré de popularité qu'il n'a plus jamais obtenu je parle en français je connais Batoumouna Manix je connais très bien Batoumouna il a été avec moi au RCD Batoumouna quand il était Laurent oui quand il était vice-gouverneur j'étais membre du bureau politique c'était un grand frère je le connais très bien et j'ai suivi son parcours pour te dire que je connais les hommes je connais les dossiers et je connais les faits demain il y aura une sortie de l'U2P ils vont célébrer 38 ans les gens voulaient amener le président au stade Zachary et machin dans le cadre de la cupidité que tu ne veux pas reconnaître et heureusement ils ont trouvé la bonne formule donc vous mettez Zachary Bababash dans le lot de cadres de l'U2P si je comprends mieux il a dit ses propres propos lui Zachary n'est pas de l'U2P en ce que je sache c'est pas toi qui dis celui des cartes Zachary n'est pas de l'U2P en ce que je sache ici c'est sous forme de chrono tu écris tu vas répondre ok il a dit qu'il est au service du chef de l'état dans le cadre de la com et il était organisateur du stade qui devrait avoir lieu je crois le 4 février heureusement Kabouya a récupéré l'affaire à la question de savoir parce que tu as dit que quand on est ministre on quitte son parti à la question de savoir si le président sera au stade demain Kabouya a dit secrétaire géant de l'U2P oui il sera au stade parce qu'il est avant tout membre de l'U2P je te rappelle et je rappelle à Kabouya que le tout premier propos du président de la République quand il a été proclamé par Nanga entre les 9 et les 10 janvier 2019 il a dit je ne suis plus membre de l'U2P je ne suis pas le président de l'U2P je ne suis pas le président de Malouba je deviens le président de la République propos du chef de l'état si nous allons aux élections maintenant l'U2P se va perdre y compris ici à Kinshias ah bon si nous allons aux élections si vous êtes honnête si nous allons aux élections maintenant même les taux électoraux obtenus dans les Kassai va baisser vous avez effectué un sondage pour affirmer ce que vous êtes en train de dire je suis un spécialiste à la matière les attentes les niveaux d'attente après les Kamoïna et même les chantiers de 100 jours dans les Kassai appellent à la déception la ministre qui est chargée des prix sur le marché ministre de l'économie elle est de l'U2P la gestion le flambeur de prix sur le marché pousse aux gens à comprendre qu'il y a un problème si toi tu crois que les drapeaux les débats des drapeaux et de popularité n'est pas important tu vas le constater aux élections de 2023 tu le constateras aux élections de 2023 la communication politique c'est aussi la visibilité si vous croyez que vous allez ne pas vous intéresser à mobiliser les militants chaque fois que le président effectuera des descentes parce que vous serez derrière un candidat du peuple au détriment du candidat de l'accord de Nairobi il faut faire attention toi tu dis ici que Kamere était vomi par la classe politique et qu'on l'appelait Kamerean et que le président de la république lui a donné de l'oxygène pour que Kamere soit ce qu'il est la miséricorde politique l'homme le mieux élu de ma circonscription la ville de Bukov 150 000 voix à lui seul mais il a été incapable de se faire élire président de la république en 2011 c'est pas possible malgré sa popularité vous savez revenons sur les images de la campagne lorsqu'il maintient le président de la république plus de la moitié des jours de propagande à l'est il savait ce que ça pouvait apporter il a l'expérience l'expérience est rétroviseur ça regarde le passé Kamere n'a jamais été vomi tel que vous le croyez c'est un homme excessivement politique je te dis et si il quittait mais vous avez fait des évaluations au centre Nkanda et vous êtes allé même continuer moi j'avais dit ici si vous êtes découragé mettez à cet accord entre l'INC et l'IDPC alors une dernière question avant de passer la parole à Manix parce qu'il nous reste je crois 4 minutes est-ce que le seul poste où Vital Kamere peut servir dans le cadre de la coalition c'est seulement celui du directeur du cabinet d'ailleurs si vous insistez Kamere va vous surprendre il va même démissionner comme directeur du cabinet il va rester chez lui à la maison il peut quitter vous savez ceux qui fréquentent Kamere disent quoi ? cet homme là a plus de 75 signataires même le progrès n'est pas ça être le directeur des cabinets des gares qui portent de Weston des gens qui n'écrivent pas tout tombe sur lui le président de la république a besoin de gens qui doivent travailler lorsque vous êtes désigné comme conseiller tout le monde demande dans la ville ici qui est présent de changer son cabinet parce que nous savons que le cabinet est très faible et qui qui coordonne les cabinets en question ? mon cher ami lorsque vous avez les banas les banas ils ne savent pas lire ni écrire ils sont toujours dans des missions ils courent sur le terrain vous voulez qu'ils fassent quoi ? qui doit répondre aux lettres ? écoutez je termine en disant ceci Matata Mpogno quand il était aux affaires 48 heures suffisait pour avoir une réponse à la primature parce que tous les conseils de Matata répondent au courrier ce n'est pas le cas là où nous parlons maintenant très bien Manix on va conclure l'émission avec vous à qui profite finalement cette guerre entre l'UDPS et l'UNC ? à personne à personne parce que le peuple ne se retrouve pas dans ce que vous qualifiez guerre entre l'UNC et l'UDPS moi j'ai du mal lorsque je parle de Vital Kamir en tant qu'individu parce que je me rends compte que mon code est en train de faire l'apologie de Vital Kamir et sur ce plateau ce sont les petits esprits qui parlent des individus ce sont les moyens esprits qui parlent des événements mais ce sont les grands esprits qui parlent des idées je serais beaucoup plus à l'aise si à la limite on parle de l'UNC et de l'UDPS en parlant de ce deux partis politiques quel est l'ancrage politique de l'un par rapport à l'autre vous avez tout à l'heure reconnu que c'est vrai l'UDPS a une popularité qu'on ne peut surtout pas redouter sur ce plateau l'UDPS c'est un grand parti politique aujourd'hui c'est d'ailleurs demain que l'UDPS va célébrer ses 38 ans d'années d'expérience politique surtout dans un contexte beaucoup plus démocratique notre unité de mesure c'est la popularité et cette popularité là on va la mesurer demain au stade de martyr c'est cela le poids politique c'est cela l'ancrage d'un parti politique vous avez plus besoin de visibilité la visibilité on ne peut surtout pas en avoir besoin pour de drapeaux de simples drapeaux la meilleure visibilité pour un parti dans un contexte des compétitions politiques au format d'une démocratie aussi populaire comme la nôtre c'est ce que l'UDPS va faire demain au stade de martyr et moi je serais beaucoup plus content si à peu l'UDPS notre partenaire direct qui est donc l'UNC organise aussi notre rencontre peut-être au stade Tata Raphaël remplir le stade et qu'est-ce qu'on dira on dira effectivement dans notre coalition dans notre accord entre l'UNC et l'UDPS nous avons deux grandes forces en tant que partenaire qui raflent la plus grande majorité populaire et le journaliste vous a rappelé et d'ailleurs il n'a même pas voulu vous laisser dans cette confusion entre statut d'un candidat président de la république à un statut d'un député national qui a pour circonscription très limité vous savez lorsqu'on aspire devenir président de la république vous avez pour circonscription électorale toute l'étendue du territoire national et cela fera de vous justement un président légitime de manière absolue parce que la légitimité d'un président de la république comparablement à la légitimité d'un député national surtout pour le député national sa légitimité est tout à fait relative pour le simple fait que sa légitimité est restreinte par rapport à sa circonscription électorale et donc je ne voudrais peut-être pas rester dans ce débat surtout un débat qui axe sur l'individu Vital Caméré nous tous nous sommes des humains vous ne me direz pas que Vital Caméré n'a pas de défauts au-delà de qualité que vous avez tellement brondi sur ce plateau mais moi je ne viens pas pour étaler les défauts de Vital Caméré je ne viens pas pour étaler les défauts le président de la République Félix Antoine qui s'était dit Chilombo mais je viens justement pour vous dire ensemble entre le président de la République ensemble entre l'UNC et l'U2PES nous pouvons conjuguer nos efforts pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre aujourd'hui la problématique de la gratuité de l'enseignement primaire c'est un grand pari c'est un grand pari là maintenant c'est vous qui coordonnez le chrono je suis désolé c'est juste pour vous dire que restons dans le débat des idées et non les indébiliers surtout vous êtes un acteur politique en une minute vous allez répondir à ses propos puis vous allez profiter pour passer votre message au public je veux rappeler à mon ami que nous avons vu dans ce stade là de martyr les corps les héros Etienne Tissékeli au stade nous avons vu le président au stade et tous les hauts cadres les bas Libanga les bas tout le monde tout le monde était au stade les stades n'étaient pas pleins je m'appelle monsieur Barnaby je suis joignable 243 81 51 44 311 monsieur Barnaby merci de votre passage merci beaucoup les mêmes exercices aussi à vous la caméra est là devant un petit message vous coordonnez si c'est possible je dirais peut-être à mon co-débatteur je ferai pratiquement le même exercice que lui nous avons assisté aussi aux élections de beaucoup de chefs d'état en Afrique et aujourd'hui on se rend compte que le président de la république chef de l'état Félix Antoine Tchisegué de Chilombo reste et demeure le seul président de la république qui continue à rester attaché de manière très indélébrée avec sa popularité les mêmes effets d'aujourd'hui vont peut-être produire les mêmes conséquences pour demain je suis monsieur Manix Iyenda Bofaya le président national d'un mouvement politique qu'on appelle le pouvoir mouvement membre d'un parti qu'on appelle le mouvement de solidarité pour le changement parti cher à l'honorable Laurent Batoumona pour qui je porte même sa parole et donc si vous voulez me contacter c'est tellement très simple appelez-moi au 243 82 12 98 955 ou encore écrivez-moi sur mon compte Facebook Manix Iyenda je vous reprendrai pour le reste du débat très bien merci également de votre passage c'est à moi de vous dire merci l'émission est terminée merci aux invités merci à Némi Jacob et Gaël pour ces belles images prochain rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités mais avec le même plaisir au revoir d'ici là portez-vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz